Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. Accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. La question au centre d'une rencontre entre le président Alassane Ouattara et le secrétaire général de l'ASLICAF. Ce marché unique va booster le commerce intra-africain. Il se positionne comme le moteur de la transformation et prospérité pour le continent. Le TAC se veut aussi un moteur de développement entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Ce lundi, réunion des ministres des Affaires étrangères. Kandia Kamara et El Fabari ont analysé les travaux des experts avant la tenue du Conseil des ministres conjoints sur ce traité d'amitié et de coopération demain. Et demain, mardi 27 juillet, l'actualité politique marquée par cette rencontre. Le président de la République, Alassane Ouattara, reçoit Laurent Gbagbo. Pour les populations et la classe politique, c'est une rencontre qui suscite de l'intérêt et de l'espoir. Pour un renforcement de la paix et la cohésion sociale dans le pays, vous allez les entendre dans ce journal. Et puis, première médaille olympique pour la Côte d'Ivoire en taekwondo, Ruth Babi décroche le bronze. L'athlète ivoirienne a battu son adversaire, la brésilienne Milena. Malheureusement, c'est Sheik Salah, le champion en titre éliminé en huitième de finale. D'abord, ce communiqué, le président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 26 juillet 2021 à la signature d'un décret de nomination à la présidence de la République. Ainsi, M. Ibrahim Sissibakongo est nommé ministre, conseiller spécial chargé des affaires politiques. C'est un communiqué qui est fait à Bidjan ce lundi 26 juillet 2021, signé le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Abdou Rahman Sissé. Le président de la République s'est entretenu ce lundi avec le secrétaire général de l'Aslie Kav. La zone de libre-échange continentale africaine, Wanké Lémené et Alassane Ouattara, ont évoqué la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de ce marché unique africain, un moteur de développement puisqu'il va booster le commerce entre les États à Ouattouré. Les échanges dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine ont officiellement démarré le 1er janvier 2021. Un marché unique d'environ 1,2 milliard de consommateurs pour les biens et services produits en Afrique et qui est appelé à développer le commerce intra-africain. Le secrétaire général de cette institution continentale, Wanké Lémené, est venu faire au président de la République, Alassane Ouattara, le point sur la mise en œuvre de ce marché commun. Je voudrais remercier M. le Président de la République pour le temps qu'il a pu m'accorder. Lors de cette réunion, nous avons discuté des défis, d'abord de la mise en place de cette institution, mais également des défis que nous rencontrons. 40 pays ont déjà ratifié la ZLEF-CAF. Il en reste encore beaucoup, dont beaucoup reste à faire. Notons que la Côte d'Ivoire a ratifié l'accord sur la zone de libre-échange le 13 novembre 2018, avant la création d'un comité national de la ZLEF-CAF chargé de la mise en œuvre de l'accord et du suivi de son opérationnalisation au plan national. Le TAC est aussi un outil d'intégration et de développement en ouverture. Demain, mardi, du Conseil conjoint du gouvernement, Christophe-Joseph-Marie Dabiré, Premier ministre du Burkina Faso, est arrivé ce lundi à Abidjan. Il a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue ivoirien Jérôme Patrick Hachi. accompagné d'une forte délégation ministérielle, le chef du gouvernement Burkinabé est à Abidjan, pour prendre part aux travaux de la neuvième conférence au sommet du traité d'amitié de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Ce sera l'occasion pour les deux États de passer en revue la mise en œuvre des accords signés dans plusieurs domaines de coopération. Et avant, le Conseil conjoint du gouvernement s'est ouvert ce lundi. Nous réunions, dirigées par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, Kandia Kamara et Alpha Bari, ont planché sur l'ensemble des travaux des experts. Il s'agit notamment des questions de défense, de sécurité, d'énergie et des infrastructures routières. On fait le point avec Sidonie Davila. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères et son homologue Burkinabé préparent le Conseil conjoint du gouvernement. Sur la base des informations contenues dans le rapport produit par les experts au cours de deux jours de travail, en commission et en plénière, Kandia Kamara et Alpha Bari examinent les dossiers. Notre capacité à trouver des solutions devrait davantage renforcer notre outil d'intégration bilatérale qu'est le TAC, en espérant de fructueux résultats. Je souhaite plein succès à nos travaux. Sur la table de discussion, des sujets aussi divers que variés. Il nous faudra procéder à l'examen des nouveaux centres d'intérêt, identifiés par nos experts et les dossiers dits spécifiques pour lesquels il nous reviendra de proposer des directives politiques nécessaires pour un traitement efficace et efficient des dits dossiers, en prenant en compte les enjeux de la sécurisation de nos pays face au péril du terrorisme. Après avoir examiné, amendé et validé par la suite, les différents sujets, Kandia Kamara et Alpha Bari, vont les soumettre aux différents premiers ministres pour le Conseil conjoint du gouvernement dans le cadre du TAC. Ce Conseil conjoint du gouvernement se tient demain mardi à Abidjan, dirigé par les deux premiers ministres, Christophe Dabiré et Patrick Hachy. Le TAC, c'est aussi la coopération entre la RTI et la RTB. Les responsables des deux médias signent une convention. Ce partenariat va permettre les échanges de programmes, des plateaux et des JT communs. C'est Forazegui. Depuis le 25 juillet, une délégation de la radiodiffusion télévision Burkina Bay séjourne en Côte d'Ivoire dans le cadre du 9e traité d'amitié et de coopération TAC. A l'invitation de la radiodiffusion télévision ivoirienne, cette équipe conduite par le directeur général Pascal Thiombiano est venue s'imprégner de l'organisation de la RTI. Très impressionné également par ce que nous avons vu. Le directeur général nous a fait le plaisir de nous faire visiter le studio production, le studio télévisé. Il m'a également parlé du projet de basculement au Full HD. La nouvelle technologie l'impose. Je crois que c'est véritablement la dynamique sur laquelle la plupart des télévisions doivent s'engager. Sur ce plan, la RTI a une longueur d'avance. Après les studios d'enregistrement et la régie numérique, direction la salle de réunion en présence du directeur général de la RTI et ses collaborateurs pour une séance de travail. Cette réunion aboutit à la signature d'un accord de partenariat entre les deux chaînes. La RTB et la RTI promettent des nouveautés aux auditeurs et aux téléspectateurs. Des échanges de reportages. C'est-à-dire que nous allons au niveau de la rédaction de Radio Burkina désigner un reporter ou des reporters qui vont systématiquement, lorsqu'il y a un événement qui pourrait intéresser la RTI radio, qui va systématiquement envoyer un reportage au niveau de la RTI. Au niveau des programmes, nous avons échangé notre grille, les grands actes de nos grilles de programmes pour essayer de voir ce qui pourrait intéresser la RTI dans nos programmes d'émission. Dans le cadre de ce neuvième TAC avec la RTB, nous proposons des conférences de rédaction commune et puis un grand journal commun. Nous proposons plusieurs dossiers sur la vie des Burkinawais en Côte d'Ivoire, sur la vie des Ivoiriens au Burkina Faso, des exemples d'intégration réussie. Les choses se déroulent normalement cette année. Vraiment, l'innovation, c'est de faire tout en commun. La signature de ce partenariat entre les télévisions Sœurs vient renforcer les liens à travers des actes plus concrets, selon les deux directeurs. Nous sommes un pays de grande tradition cinématographique. Vous avez le FESPACO. Nous avons une expérience avérée en matière de production audiovisuelle, notamment en matière de séries. Je voudrais dire qu'il y a un partage d'expériences qui est tout à fait possible entre nos deux entités. Du côté ivoirien, nous avons signé pour l'acquisition de programmes télé. Et c'est ce brassage-là qui permettra de mieux faire connaître nos deux peuples de part et d'autre de la frontière. Nous avons beaucoup de projets sur lesquels nous travaillons. On a commencé d'abord par les acquisitions de programmes. Pourquoi aller chercher ailleurs et à des prix exorbitants ce que nous pouvons trouver sur place l'un chez l'autre pour agrémenter la grille et les programmes ? Donc nous travaillons dans l'HPSC volet. Et également, nous allons renforcer notre coopération en matière de production et de coproduction. Déjà, nous bénéficions lors des missions dans l'un et l'autre des pays des équipements et du personnel sur place. Ce qui nous fait des économies importantes. Et donc, je dirais que l'horizon s'annonce davantage fructueux pour nos deux entités. Et la volonté est là. Le cadre également, le TAC. Et je crois que la RTV et la RTI vont être, j'allais dire, des acteurs clés de la coopération entre nos deux pays. Les jours à venir, les téléspectateurs et auditeurs burkinabés et ivoiriens verront l'apparition de nouveaux programmes sur les antennes de la RTB et de la RTI. Pour rappel, en 2019, les deux maisons de télévision ont signé plusieurs partenariats de collaboration. Les partenariats se mettent tout de suite en marche. Demain, mardi suivi, le JIT commun. Le 21 vous sera présenté par deux journalistes, Fatou Fofana et son confrère, Jean-Emmanuel Ouidraogo, de la RTB. Et ce mardi, l'actualité, c'est aussi cette rencontre au palais de la présidence. Le président de la République, Alassane Ouattara, reçoit Laurent Gbagbo. C'est la première fois que les deux hommes se rencontrent depuis le retour de l'ex-chef de l'État en Côte d'Ivoire. Pour la classe politique et les populations, c'est un important rendez-vous. On voit leurs attentes dans ce reportage de Alexis Ouattaraogo et Michel Digré. L'annonce a été faite mercredi dernier, au sorti du Conseil des ministres. Le président Ouattara recevra M. Gbagbo Laurent le 27 au palais de la présidence ici. À quelques heures de cette rencontre, les Ivoiriens se prononcent. Cette rencontre-là est bien placée pour qu'on puisse fermer sur tout ce qui s'est passé et aller de l'avant. Nous espérons vraiment que cette rencontre-là permet une réconciliation nationale. Ça va essayer d'apaiser un peu les tendances de part et d'autre. Avec trop de mis-ententes contre nous, maintenant, ils pensent que ça va aller. La rencontre, bon, va faire que les gens vont se calmer un peu. Ça va apaiser un peu les cœurs. Paix et réconciliation, les deux mots sont sur toutes les lèvres et sur la scène politique aussi. Nous souhaitons que demain soit un grand jour. Et un grand jour pour nous signifie que cette rencontre importante, attendue, de tous, va donner des résultats qui rétablissent l'espoir. C'est une très bonne nouvelle. Donc le regard ne peut être que positif. Que le chef de l'État actuel ait lancé au président de la République, comme vous le dites, se rencontre après près de dix années. Et le président Laurent Mabou est rentré précisément le 17 juin dernier. Et nous pensons que c'était le moment pour que cette rencontre se tienne. Parce que les uns et les autres étaient en train de s'interroger si les deux personnes étaient allées se rencontrer. C'est la chose faite demain. Donc c'est une très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Le président Mabou et le président Bédier se sont rencontrés à Daoukro le 10 et 11 juillet dernier. Et ils ont proposé un dialogue national inclusif. Avec évidemment une forte volonté du chef de l'État, du président Lassane Ouattara. Donc nous pensons que cette rencontre entre le président Mabou et le président Lassane Ouattara sera certainement le point de départ pour ce dialogue national inclusif. Pour le parti au pouvoir, ce rendez-vous reste la matérialisation de la volonté du chef de l'État, Lassane Ouattara, de réconcilier tous les Ivoiriens. Le président Lassane Ouattara, c'est l'incarnation même du président Faudouani, qui est un homme de paix, un homme de cohésion, un homme de dialogue. Aujourd'hui, tous les acteurs politiques importants sont dans le pays. Le président Lassane Ouattara, le président Mabou, le président Bédier. Et cette rencontre entre le président Lassane Ouattara et le président Mabou est vraiment le summum du fait que les Ivoiriens ont besoin d'être ensemble. Notre pays ne peut se développer que s'il y a la paix. Une vision que partage Pascal Afinguesan, élevée le week-end dernier, au rang d'ambassadeur pour la paix par une ONG, lui souhaite que les trois leaders s'engagent résolument pour la paix. Ils ont aujourd'hui une responsabilité particulière dans ce défi, par la puissance d'incarnation de chacun d'eux. Leur responsabilité est essentielle dans la construction de la paix. Je les appelle à pardonner pour se réconcilier. La réconciliation pour la ministre Anne-Désirée Ouloto est un long processus que ce rendez-vous devrait certainement booster. Depuis 2011, le président Ouattara prend la réconciliation. Il a mis en place des instruments pour soutenir sa volonté. Le 27 juillet, comme les Ivoiriens le disent, quelque chose va se passer. Oui, quelque chose d'important se passera parce que deux frères vont se rencontrer, parce que le président Ouattara, en tant que bon père de famille, crée le cadre de rencontres, de concertations, de proximité avec tous les Ivoiriens. Ce rendez-vous du 27 doit être vrai, il doit être sincère et il doit s'inscrire dans des principes pour une réconciliation durable. Une chose reste certaine, le regard des Ivoiriens et des caméras de la presse nationale et internationale seront braqués sur le palais présidentiel ce mardi. Autre chose dans l'actualité, les innovations dans le domaine des transports. Bientôt un centre de conduite moderne, annonce faite par le ministre Amadou Kone. Il était en visite dans le centre d'examen de code, géré depuis deux mois par des gendarmes. Il a évalué cette nouvelle mesure dans le processus d'obtention du permis de conduire. C'est Didier Nguessan qui nous en parle. Les candidats au permis de conduire passeront bientôt l'examen pratique de conduite dans un centre moderne. Il sera composé d'un parcours de trois circuits pour les véhicules à quatre roues et de deux autres circuits pour les engins en deux roues et tricycles. Le ministre Amadou Kone échange avec ses collaborateurs et les gendarmes communs à l'examen du code de la route et de conduite. On a un centre d'examen pratique qui existe depuis plusieurs décennies, qui n'est pas adapté, qui se trouve dans une gare routière, avec des marchés autour, un problème de sécurité. Nous en avons parlé et nous avons assuré que les dispositions sont prises pour réaliser très rapidement, d'ici début septembre, un centre beaucoup plus adapté. La vidéo-verbalisation entrera également dans sa phase de répression. Les sanctions vont concerner ceux qui ont les noms sur les quatre grises. Nous avons à ce niveau aussi pris des dispositions qui vont être communiquées très bientôt pour accélérer, faciliter, rendre beaucoup plus souple la mutation pour tout le monde. Le ministre des Transports a félicité les gendarmes pour leur professionnalisme dans l'évaluation des candidats, ici à l'examen du code de la route. La réforme en cours de l'examen du permis de conduite vise à réduire de moitié les accidents de la route et les victimes d'ici à 2025. On s'intéresse aussi à la lutte contre la COVID-19. Continuons de respecter les mesures barrières. Voici les chiffres de ce lundi. 55 nouveaux cas de COVID-19 enregistrés aujourd'hui, 68 guéris et pas de décès. 49 647 cas confirmés, 48 901 personnes guéris, 324 décès, 422 cas actifs. Au 25 juillet 2021, 935 111 doses de vaccins administrées contre la COVID-19. Dans le Ouoroba, le développement local se poursuit. En seulement cinq années, le village de Gwemazo bénéficie de plusieurs réalisations. Les populations expriment alors leur reconnaissance au président de la République. Des membres du gouvernement ont pris part à la rencontre. Le reportage de Kader Sogodogo. Des populations joyeuses alliant champs et danses de nombreux tableaux d'ailleurs. Avec elles, deux membres du gouvernement. Le ministre du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Et Bouaké Fofana, ministre de l'assainissement et de la salubrité. Des retrouvailles festives pour magnifier le président de la République, Alassane Ouattara, pour avoir su redéfinir la trajectoire de Gwemazo, village de la sous-préfecture de Ourofla. En moins de cinq années, centre de santé, foyer polyvalent, école, poste de gendarmerie, château d'eau, électrification, pour ne citer que cela. C'est donc à l'unisson que Gwemazo et ses voisins, Karaba et Konongo, ont initié ce rendez-vous de la reconnaissance. C'est une occasion donc d'exprimer toute notre reconnaissance au président de la République, au premier ministre qui nous accompagne dans ce travail de développement. Nous sommes dans une région, il y a bien entendu un président du conseil des régions, nous sommes dans ce sillon, il nous donne des conseils à viser. Et aujourd'hui, il est venu pour voir comment les choses marchent. Après la visite à des infrastructures réalisées et un planting à d'arbres pour contribuer au développement de Gwemazo, les membres du gouvernement ont tenu à saluer l'union sacrée des enfants de ces terroirs et les inviter à espérer en une Côte d'Ivoire qui se développe. Quand on a l'opportunité de sortir des bureaux pour venir voir ce qui se passe sur le terrain, on voit bien que quand on dit que la Côte d'Ivoire avance, ce n'est pas qu'un slogan, c'est vraiment effectivement des choses qui se font pour la population en matière d'eau, en matière d'éducation, en matière de santé. Nous, en tout cas, nous voulons simplement leur garantie que nous allons continuer à faire le maximum sous la roulette du président de la République. Quand on parle de développement, les gens pensent que c'est un concept théorique. Des gens qui peuvent boire de l'eau potable, des enfants qui peuvent aller à l'école, un environnement sain, c'est ça le développement. Je voudrais vraiment féliciter les cadres et dire également que quand les cadres se mettent ensemble pour travailler, ça donne des résultats. À la place publique du village, un grand rassemblement a permis aux couches sociales d'exprimer leur gratitude au président de la République. L'occasion fut bonne également pour récompenser les meilleurs élèves et les mamans qui fréquentent le centre de santé de Bwemanzo. Et le développement marche aussi à Didierville. Trois villages bénéficient de foyers polyvalents. Une action du secrétaire d'État Briscoissy, maire de la ville. Les bâtiments remis aux populations. On retrouve Kader Sokodogo. Boulonou, Aouyanou et Didier Bou, trois villages communaux de Didierville, ont désormais un foyer polyvalent chacun. Ce sont des réalisations voulues par le secrétaire d'État Briscoissy, premier magistrat de la commune de Didierville, qui a sillonné ces trois villages pour les remises à deux clés. Le faisant Briscoissy veut impulser le développement dans sa localité. Un développement qui sera possible que dans la paix, la cohésion et l'entente. Ces foyers permettent la cohésion de nos populations au niveau du village. C'est le seul lieu où ils peuvent se retrouver et discuter des problèmes du village. Trouver les solutions pour le village. Trouver les solutions au problème du développement du village. En somme, célébrer l'union entre les filles et les fils de ces différents villages. Dans les villages à bénéficier, la joie des populations était au rendez-vous à travers de fortes mobilisations. C'est un équipement qui fait partie des équipements fondamentaux d'un village. Il y a l'électricité, il y a le foyer polyvalent et il y a l'adduction d'eau qu'ils laissent venir. Donc nous sommes très très heureux du don que M. le ministre vient de nous faire. Ces villages ont déjà bénéficié de nombreuses infrastructures. Écoles, centres de santé, électrification. Les trois foyers polyvalents ont coûté 75 millions de francs CFA. Et pour son développement, la Côte d'Ivoire peut compter avec une ressource humaine bien formée. Cela fait 60 ans que l'École nationale de statistiques et d'économie appliquée forme les cadres africains. Au total, 4000 diplômés sont à la disposition des administrations et des institutions internationales. Ce soixantenaire est aussi une occasion de penser le futur de l'ENCA. L'enseigne Bakayoko. Plus que de simples festivités, ce soixantenaire est l'occasion de faire le bilan des activités de l'École nationale supérieure de statistiques et d'économie appliquée. Malgré l'environnement général tumultueux de l'école, l'ENCA est resté un pôle de rigueur et d'excellence. Le niveau du concours permet de sélectionner les meilleurs. En tant qu'école professionnelle, nos étudiants à la sortie doivent être opérationnels. Et donc nous faisons attention au taux d'encadrement. À ce jour, 4000 staticiens issus d'une vingtaine de pays d'Afrique et Haïti ont été formés. Dans cette compétition internationale, les étudiants ivoiriens font bonne figure. Le nombre d'ivoiriens formés sur les 4000, c'est exactement 2655. Nous avons les ingénieurs de travaux statistiques, le niveau, sort avec le niveau BAC plus 4, les ingénieurs statisticiens économistes. Les jeunes filles formées aussi montent en puissance. De 13% au début, le nombre culmine à 20% en 2020. Le ministre du Plan et de la Planification du Développement, Niale Kaba, puis produit de l'ENCA, exhorte à sauvegarder la réputation de l'établissement. Nous avons des talents en Côte d'Ivoire. On espère que ces talents vont se diriger vers l'ENCA parce que l'ENCA va leur donner la capacité de donner le meilleur d'eux-mêmes à nos sociétés. Dans le cadre de la rénovation de ces filières de formation, trois masters spécialisés, notamment en statistiques agricoles, Actuaria et Data Science ont été ouverts en 2017. La cérémonie des diplômations des étudiants de la promotion 2021 est prévue le 5 août prochain à Abidjan. Un autre pôle d'excellence aîné depuis cinq ans. L'Université de Mans vient d'organiser la sortie de la première promotion de ses diplômés. Au total, 91 étudiants ont reçu leur parchemin de master et d'ingénieurs, des spécialistes en sciences, technologies et agronomie. C'était en présence du ministre de l'Enseignement supérieur qui lui-même a dispensé des cours de physique et de mécanique à ses étudiants. C'est Forazegui. Ces 91 diplômés en master et ingénieurs de la toute première promotion de l'Université Polytechnique de Mans viennent de recevoir leur parchemin, fruit de cinq bonnes années de travail. En ce jour spécial, où nous célébrons cette sortie officielle, nous tenons à vous rassurer, chers encadrants, que vous avez formé des ingénieurs de qualité dans les domaines des mines, de l'énergie et des matériaux, prêts à affronter les défis de ce monde professionnel qui nous attend. Soyez-en sûrs, nous relèverons les défis d'une promotion forte, dynamique et engagée. Nous allons reléver le défi de l'insertion professionnelle et d'être des modèles, des leaders pour le développement de notre belle patrie, la Côte d'Ivoire. Rassurant le patronat ivoirien de ce que ces nouveaux diplômés sont prêts à intégrer les meilleures entreprises du pays, l'assinant Koulibaly, le président de l'Université Polytechnique de Mans, insiste sur la qualité des curriculats. Dans le cadre de l'Université Polytechnique de Mans, il n'y a pas de problème d'adéquation formation-emploi, car les curriculats ont été élaborés en tenant compte des besoins des entreprises et en les associant à la formation. Pour avoir dispensé des cours à ses impétrants pendant quatre ans, c'est tout fièrement que Adama Diawara félicite ses nouveaux qualifiés pour leur ardeur au travail. Il estime que l'Université Polytechnique de Mans est un institut dans lequel vont germer les futurs cadres de la Côte d'Ivoire. Cette université est en quelque sorte un laboratoire pour le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, puisque un certain nombre d'orientations stratégiques du ministère sont en train d'être mises en œuvre dans cette université. J'en veux pour preuve les critères d'accès aux universités publiques, les critères de rétention des apprenants dans les universités publiques, les cours de mise à niveau des nouveaux bacheliers orientés dans les universités publiques, l'adéquation formation-emploi, notamment du point de vue qualitatif, en termes de révision des curriculats, avec le concours du secteur privé et également l'ouverture des classes préparatoires, qui sont de nature à tirer la qualité de notre système vers le haut. Armis, les 91 diplômés, 57 ont obtenu le master dans les domaines des sciences technologie et agronomie, 34 ingénieurs dans les domaines de la métallurgie, l'énergie et les mines. Deux étudiants se sont distingués par la qualité de leur travail. Ils sont sortis majors de leur promotion. Les deux cycles ont réalisé un taux de réussite de 100%. Demain sont attendus les résultats du bac, c'est ici en 2021. A Odiné, les candidats sont évidemment dans l'attente. Ils sont partagés entre le stress, la peur et l'espoir. Issa Tionayo. Après les écrits du baccalauréat, c'est ici en 2021. L'heure est à l'attente des résultats. A Odiné, capitale du Denguilé, chaque élève meurt ce temps. A sa manière, Naminata a passé le bac série A2. Avant la proclamation des résultats, elle affiche une sérénité, non sans stress. Chez moi, les épreuves étaient un peu abordables. Et puis, on a pu faire ce qu'on pouvait faire. On a fait de notre mieux et on prie Dieu pour que les résultats soient à notre portée. Pour combler ce temps, elle aide sa maman dans les tâches domestiques quotidiennes. Plusieurs candidats et candidates vivent le stress et l'angoisse. On est stressés à l'attente des résultats. On espère avoir une autre note, un bac, un truc, avoir des bonnes notes dans la matière spécifique. Quand j'ai fini le bac, pour ne pas trop stresser, pour ne pas rester là, donc j'ai trouvé une activité qui me rapporte beaucoup. Grasse ne se pose pas beaucoup de questions en cette période d'attente des résultats. Pour m'être libre durant l'année scolaire, je venais aider ma maman au salon. Et pour l'attente des résultats, je viens toujours l'aider chaque samedi et dimanche. Rokia, elle, est élève dans un collège d'Abobo. Je suis venu passer les vacants chez mon grand-père à Odini. J'ai laissé ma casse scolaire, ma convocation à mes soeurs pour qu'elles prennent mon résultat à ma place. Pour ces élèves, l'attente est longue, difficile et stressante. Ils espèrent tous un meilleur résultat ce mardi 27 juillet 2021, afin d'être libérés d'un lourd fardeau. Et on reste dans le Kavadougou. La campagne sénatoriale partielle se poursuit. Un siège de sénateur à pouvoir dans le Kavadougou. Un candidat indépendant est à l'assaut des électeurs. Issa Tionayo nous fait le point. Touane Abiyissouf est candidat indépendant aux élections sénatoriales du 31 juillet 2021 dans la région du Kavadougou. J'ai décidé d'être candidat par rapport à une certaine vision. Et il faut un renouveau du discours politique. Nous sommes aujourd'hui à Bakou. On avait promis 3 kilomètres de butume à Bakou. Nous sommes venus pour dire la vérité. Parce qu'ici c'est la même famille. Et il est important pour nous les natifs d'Odiennés de dire la vérité. C'est ça le sens de notre candidature. Touane Abiyissouf compte sur les 259 électeurs. La circonscription du Kavadougou pour être élu. En sport, une bonne nouvelle. La Côte d'Ivoire est sur le podium à Tokyo. En taekwondo, Ruth Bhabi décroche le bronze. Elle était déjà médaillée en 2016 à Rio. Toujours avec le même métal. L'athlète ivoirienne a arraché ce podium face à une brésilienne. Malheureusement, le champion olympique en titre. Si c'est Cheikh Salah tombe en huitième de finale. Arsène Kouassi, Salif Ouattara. La taekwondo inivoirienne Ruth Marie-Crissel Bhabi offre à la Côte d'Ivoire sa première médaille en décrochant le bronze. A l'issue des combats de classement, dans la catégorie des mois de 67 kilos, Ruth Bhabi gagne au score face à la brésilienne Milena Titonelli. L'ivoirienne de 27 ans conserve ainsi son titre de médaille de bronze olympique pour la deuxième édition consécutive. Déception en revanche pour 6 échecs à la junior. Le champion olympique des mois de 80 kilos a été éliminé dès sa première sortie en huitième de finale de sa catégorie. Avant lui, ce sont quatre autres athlètes ivoiriens qui ont été sortis de la course aux médailles. La Côte d'Ivoire totalise donc à ce jour une médaille de bronze depuis l'ouverture des Jeux. En attendant l'entrée en scène de deux autres taekwondo in Traoré Aminata Charlène et Baneseidou. En athlétisme, Talou Marie-José, Muriel Aouré et Sissé Gué Arthur sont très attendus. À ces trois sprinteurs s'ajoute l'équipe de football ivoirienne encore en liste pour les Jées olympiques de Tokyo 2021. Les éléphants qui jouent le dernier match face à l'Allemagne. En attendant une victoire, ici à Abidjan, on libère en Zouglou. Les quatre gaous magiciens sont de retour. Envolé Zouglou Tix, c'est le titre du 13e album de Magic System. Un produit joliment trempé dans la plus tradition Zouglou. Le groupe vient de donner un concert dédicace à Anoumambou. Il est pratiquement 22h30 lorsque les quatre magiciens font leur entrée sur scène. Deux heures non-stop de show s'en suivent. Une dédicace aux allures de concerts grand public. C'est un groupe mythique de la musique ivoirienne, le groupe Magic System. Je pense que le message, c'est de dire que la musique ivoirienne est de nouveau réunie. C'est le plus important à retenir là. C'est des grands frères, c'est des aînés pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais aussi des artistes qui ont apporté beaucoup à l'Afrique et à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui pour moi, c'est le top niveau. Donc je suis là, je suis content d'être là, soutenir les Magic System. Je suis avec mon binôme et c'est un honneur pour nous. Voix des sans voix et ambassadeur de la paix. À Salfo, ne manque jamais l'occasion de sensibiliser la jeunesse sur les fléaux qui minent la société. On est resté fidèles à notre manière de faire notre Zouglou. Et donc on a abordé des thèmes qui sont importants comme l'environnement, l'éducation, le chômage des jeunes. Les problématiques qui minent notre société. C'est ce que nous avons fait avec cet album Envolé Zougloutique. Et on espère que le message passera. Magic System, fierté nationale et internationale. Mais avant tout, une fierté pour les habitants d'Anoumabo. Magic System, c'est notre fierté. Parce que grâce à eux, aujourd'hui, le village d'Anoumabo et Makori est sur le toit du monde. Plusieurs chefs d'entreprises locales et internationales sont venus apporter leur soutien aux magiciens. Magic System, c'est l'excellence. C'est une des valeurs chères également au groupe RTI. Nous sommes encore là pour accompagner ces quatre magiciens qui montrent qu'en Côte d'Ivoire, il y a des valeurs, il y a des talents, il y a un savoir-faire. Au nom du gouvernement, Miss Belmond, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, est elle aussi venue réaffirmer la reconnaissance et le soutien de toute la nation à ces quatre garçons qui ont su porter haut les couleurs du drapeau national à travers leur musique. Magic System a su hisser le Zouglou au-delà des frontières ivoiriennes, à des endroits inespérés. Et pour nous, il était important que nous soyons là ce soir et nous disons merci à Magic System pour cette envolée Zougloutique. Le domaine de la musique est à nouveau éprouvé. Koudou Zébles, le concepteur de la Pagnoura, a attiré sa révérence ce lundi 26 juillet. Il s'est révélé au grand public dans les années 90 avec un rythme musical très apprécié. L'artiste était un des dignes ambassadeurs de la musique tradimoderne, Bété, précisément dans la région du Gau. Koudou Zébles s'était installé en France pendant plusieurs années avant de revenir à Abidjan avec un sixième album. La nouvelle de son décès est tombée ce matin, relayée par la presse. Adieu l'artiste. Restons donc en prière. Je vous emmène dans la capitale politique. La Côte d'Ivoire prône la valorisation des sites cultuels. C'est dans cette vision que la Direction Générale des Cultes vient de soutenir un pèlerinage à la Basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, un grand rassemblement d'évangélisation qu'on voit avec Walter Amadou Ouattara. La Basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro accueille ce pèlerinage catholique interne initié par le diocèse d'Aboville. La messe d'ouverture est dite par Monseigneur Alessi Toabli, du diocèse promoteur de cet événement religieux. Père et joie. Amen. Magnificate. Amen. Ce sanctuaire est dédié à Marie, Notre-Dame de la Paix, alors qu'elle intercède puissamment pour vous, pour que la paix règne toujours dans vos cœurs et dans vos familles. Amen. La première édition des 24 heures d'intimité avec Jésus et Marie, thème de ce pèlerinage, est appuyée par la Direction Générale des Cultes, qui fait la promotion des sites cultuels du pays. Le présent pèlerinage a vu la participation de nombreux chantres et groupes de musique catholique, ainsi qu'une dizaine de prédicateurs. Le but de ces 24 heures de prière sans discontinuer, c'est justement d'inviter tout le peuple chrétien, ici à la basilique, pour continuer de prier, pour être dans un état de veille. On parle souvent aujourd'hui du concept de veille stratégique pour les entreprises, mais nous aussi nous rions et interpellons les uns et les autres à ne point perdre de vue que sans la paix on ne peut rien bâtir durablement. Les pèlerins affirment avoir été édifiés. C'est bien d'aller à l'étranger, mais ici nous avons notre dame de la paix. Le pèlerinage a été bénéfique pour chacun de nous. À travers les enseignements, vraiment on a compris que sans le pardon, il ne peut pas avoir la paix. Pour moi ça m'a beaucoup apporté, parce que le thème était quoi ? Comment vivre une intimité avec le Seigneur ? Et cela m'a vraiment permis à moi de pouvoir vivre cette intimité-là. Nous sommes venus à ce pèlerinage demander à Marie Notre Dame de la paix de prier pour notre nation, de prier pour notre communauté, de prier pour les familles qui vivent en Côte d'Ivoire et de prier pour toutes ces personnes qui ont besoin de paix. Après 24 heures passées à la basilique Notre Dame de la paix de Yamoussoukro, les pèlerins ont pris part à la messe de clôture officiée par un collège de prêtres présidé par le père André, curé de la paroisse Saint-Jean l'évangéliste de Biou. Les fidèles ont été invités à faire la promotion de la paix et mettre Jésus au cœur de leurs préoccupations quotidiennes. Dans le reste de l'actualité au Liban, le président Michel Aoun a chargé ce lundi Najib Mikati, ancien premier ministre, de former un nouveau gouvernement. Ses deux prédécesseurs avaient échoué à mettre en place une équipe censée lancer les réformes nécessaires. Mikati a déjà présidé deux cabinets en 2005 et 2011 et devrait proposer une liste de ministres qui soient acceptés par les grands ténors de la classe dirigeante. En attendant, le Liban est confronté à la pire crise socio-économique de son histoire. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Marine Cognan. On se quitte avec ce que dit le SAI ce soir. Il ne faut pas retenir longtemps le coton qui veut livrer bataille contre le feu. Merci. Merci. Merci.